Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir une notion de première, donc c'est la notion de tangente à une courbe représentative d'une fonction, et on y verra notamment le lien qu'il existe entre le nombre dérivé et cette tangente. Pour illustrer cette notion, j'ai représenté ici une fonction, donc la courbe représentative se nomme CF, et sur cette courbe représentative de la fonction F, j'ai placé un point A, un point A qui est rapport à abscisse a, et pour ordonner donc du coup F de A. Et j'ai choisi de placer un deuxième point M sur la courbe représentative, qui a lui pour abscisse A plus H, et pour ordonner F de A plus H. L'écart qu'il y a entre les deux abscisses ici, bien sûr, vaut H. Pourquoi ? Parce que l'une des abscisses c'est A, et l'autre abscisse c'est A plus H. Donc en noir, on a représenté la sécente, c'est-à-dire la droite qui coupe la courbe verte en deux points A et M. Et maintenant je vais déplacer le point M sur la courbe, et regarder un petit peu ce qui se passe. Donc là il ne se passe pas grand chose, si ce n'est que le point M, on va dire qu'il se rapproche du point A, et donc forcément la valeur de H d'ici est de plus en plus petite. Je vais continuer, 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 continuer. Donc j'ai encore une droite qui est sécente, puisque en fait ici elle coupe à deux reprises la courbe représentative de la fonction. Je continue, je continue à nouveau. Bon, et là on voit très bien que le point M continue à se rapprocher, à tel point qu'en fait on ne voit presque plus le fait que la courbe CF est coupée à deux reprises par la droite AM. Donc ici le point A et le point M se rapprochent, et du coup différencier la courbe CF de la droite représentée en noir ici commence à être compliqué. Mais on peut demander au logiciel donc d'effectuer un agrandissement. Donc si on zoom un petit peu, encore une fois, et même encore une fois, et bien on va pouvoir distinguer, même si c'est vrai que c'est compliqué, une petite différence entre la droite représentée en noir, et la courbe CF qui est représentée en vert. Revenons malgré tout en arrière. Voilà. Et regardez un petit peu ce qui se passe lorsqu'on continue de déplacer le point M vers le point A, ou encore de faire en sorte que H ici prend une valeur de plus en plus petite. Donc si on prend une valeur de plus en plus petite, le point A et le point M, à un moment donné, sont tellement proches qu'on peut imaginer que finalement il n'en fasse qu'un seul. Et du coup, peut-on vraiment parler de séquence ? Bah plus vraiment, parce que si le point A et le point M sont confondus, ils sont tellement proches qu'on aurait pu les distinguer, en fait ici il n'y a plus deux points d'intersection, mais il y a un seul point commun entre la droite qui est en noir et la courbe qui est en vert. Et ainsi, en fait, on peut définir ce qu'est finalement la tangente à une courbe. Ici, c'est tout simplement la droite là, qui n'a qu'un seul point commun avec la courbe qui est en vert, et qu'on appelle la tangente au point d'abscisse petit a. Mais ce qui caractérise en fait ces droites noires, donc la tangente, en fait, c'est qu'elle est tellement proche de la courbe verte aux alentours du point A que du coup, on n'arrive même plus à distinguer en fait la courbe verte de la droite qui est en noir. Et donc, c'est comme ça qu'on va donner du sens à cette tangente. C'est tout simplement la droite qui, quelque part, est la plus proche aux alentours du point A de la courbe C. Et donc, ici, définition. Donc, on appelle tangente à une courbe C en un point A appartenant à C, une droite passant par A et qui, si elle existe, est autour de A, la droite la plus proche de C. Ce que j'ai représenté à nouveau ici, avec une autre fonction qui est représentée en vert, mais malgré tout, un point A d'abscisse petit a et doit ordonner f de A, et un point M d'abscisse petit a plus H, plutôt, et doit ordonner f de A plus H. Mais regardons un petit peu aussi ce qui se passe pour le coefficient directeur de la droite AM. Le coefficient directeur de la droite AM, il est en fait égal à f de A plus H, moins f de A, le tout divisé par H. Et regardons un petit peu après ce qu'on a fait finalement dans l'activité. Dans l'activité, on a fait en sorte que la valeur de H soit tellement proche de 0 qu'on peut considérer que c'est quasiment 0. Et le point M, du coup, s'est rapproché. Donc ici, il aurait pris ses diverses positions. Et à un moment donné, en fait, le point M et le point A sont, on peut dire, quasiment confondus. Et on obtient alors une droite qui est représentée en rouge ici, qui, par définition, est la tangente à la courbe Cf au point A. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est que notre quantité, qui est f de A plus H, moins f de A, le tout divisé par H, en fait, c'est le taux d'accroissement entre les valeurs A et A plus H pour la fonction F. Et ce taux d'accroissement entre les valeurs A et A plus H, en fait, quand H est devenu très, 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 très proche de 0, c'est tout simplement devenu le coefficient directeur de notre tangente. Et ça, ça rappelle forcément quelque chose, faire tendre H vers 0 et regarder ce qui se passe pour la quantité qui correspond à f de A plus H, moins f de A sur H. Et bien ça, c'est ce qu'on a défini lorsque la limite existe comme étant le nombre dérivé en petit a et qu'on avait noté f prime de A. D'où la propriété suivante qu'on va admettre, c'est que si f est une fonction dérivable en A, dérivable en A, ça veut dire que la limite existe, cf, la courbe représentative de la fonction f, le nombre dérivé f prime de A est le coefficient directeur de la tangente à la courbe cf au point d'abscisse petit a. Alors pourquoi c'est intéressant tout ça ? Tout simplement parce que si on continue à nous poser des questions pour déterminer le nombre dérivé, on n'aura pas nécessairement besoin de faire un calcul. On pourra peut-être, si l'énoncé de l'exercice le permet, faire une lecture graphique à partir de la tangente. C'est ce que nous allons voir dans l'exercice que je propose juste après. Donc ici, la courbe représente une fonction f définie sur R. On va pouvoir utiliser le quadrillage pour donner le nombre dérivé associé à la tangente en A et en B. Donc on ne va pas faire de calcul, on va faire simplement des lectures graphiques. D'après l'énoncé, on peut donc déterminer deux nombres dérivés. L'un associé au point A, l'autre associé au point B. Le point A a pour abscisse moins 3. On va pouvoir déterminer le nombre dérivé qui correspond à f' de moins 3. Et comment fait-on pour déterminer le nombre dérivé en moins 3 ? C'est tout simplement en déterminant le coefficient directeur de la tangente qui est représentée ici en gris. Alors comment faire ? Le plus simple, lorsque l'on peut le faire, c'est de se déplacer tout simplement d'un carreau sur l'axe des abscisses, plutôt d'une unité, et de regarder ce qui se passe sur l'axe des ordonnées. Si je me déplace de 1, de une unité sur l'axe des abscisses, dans le même temps, j'ai fait plus 4 sur l'axe des ordonnées. Je suis passé d'ici de la valeur de 1 à la valeur de 5. Donc du coup, j'ai bien gagné 4. Et bien ça, ça veut dire tout simplement que le nombre dérivé en moins 3 est égal à 4. Donc passons au point B. Le point B nous permet cette fois-ci de déterminer donc, comme il a pour abscisse 3, de déterminer f' de 3. Alors comment on va s'y prendre ? Toujours pareil, on va regarder la tangente qui a été représentée. Et cette tangente-là, il faut déterminer donc son coefficient directeur. Donc j'ai dit tout à l'heure que le plus simple, c'est de se déplacer de 1 unité sur l'axe des abscisses et de regarder de combien on a augmenté. Ah, ben là, c'est un petit souci parce que si je me déplace de 1 unité sur l'axe des abscisses pour lire de manière précise l'ordonnée que j'obtiens par la suite, c'est un peu compliqué parce que la lecture graphique n'est pas pertinente ici. Donc dans ces cas-là, pas de panique, on va aller choisir un point de la tangente qui est ici, là, pour lequel on passe par un nœud du quadrillage. Donc ici, ça correspond à un écart de 3 unités sur l'axe des abscisses et pendant ce temps-là, on a augmenté de 1 sur l'axe des ordonnées. Alors comment on fait pour déterminer le coefficient directeur ? C'est une histoire de proportionnalité. C'est-à-dire qu'en fait, ici, puisqu'il a fallu se déplacer de 3 unités sur l'axe des abscisses, si je m'étais simplement déplacé de 1 unité, donc en divisant par 3 ici, je serais monté de 1 tiers. Et donc ici, c'est peut-être un peu moins simple, mais le coefficient directeur, c'est 1 tiers. En complément, je donnerais juste un petit moyen de vérifier qu'on ne s'est pas trompé, puisque la réponse ici qu'on trouve souvent, c'est des élèves qui donnent le coefficient directeur égal à 3. Donc si le coefficient directeur est égal à 3, ça veut dire tout simplement que sur la droite, on monte de 3 en 3. Donc si vous montez de 3 en 3, ça veut dire qu'en fait, vous avez quelque chose qui a cette allure-là. Donc vous voyez bien qu'il y a une différence entre la droite que je viens de faire en rouge et la tangente qui est représentée en gris. Donc ici, essayez d'être critique sur votre réponse. Ici, la pente est bien plus faible. Et d'ailleurs ici, ben voilà, par rapport à quelque chose qu'il y aurait pour coefficient directeur 1, donc une droite que je représente en pointillé, vous voyez bien que même 1, comme coefficient directeur, c'est plus grand que le coefficient directeur qu'on doit trouver qui est donc ici plus petit que 1 et qui vaut donc ici 1 tiers. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous conseille maintenant de passer aux exercices. de passer aux exercices. – Sous-titrage FR 2021